Il dit, ce sinistre individu, qu'il m'aurait croisé au ministère de l'Intérieur. Il ne dit pas qu'il avait un rendez-vous. Qu'il m'aurait croisé au ministère de l'Intérieur. Et il dit, autour du 27 janvier, il m'a croisé, il a dit bonjour monsieur le ministre, il m'a remis une valise avec un million et demi d'euros, vous voyez la crédibilité de la scène, mais il n'a pas de chance cet escroc. Parce que j'ai la preuve que le 27 janvier, je n'étais pas à Paris. J'étais en Avignon. Que le 28 janvier, je n'étais pas à Paris. J'étais en Avignon. Que le 26 janvier, je n'étais pas à Paris. J'étais en Poitou-Charentes. Et que le 25 janvier, dans l'après-midi, je n'étais pas à Paris. J'étais à Saint-Quentin. Le 26 janvier, je n'étais pas à Paris. J'étais en Poitou-Charentes. Dernier hommage à l'abbé Pierre, une messe solennelle à Notre-Dame de Paris, l'hommage de la nation. Le 26 janvier, je n'étais pas à Paris. A l'intérieur de la cathédrale des personnalités politiques de premier rang. Le 26 janvier, je n'étais pas à Paris. L'intérieur de la cathédrale était réservé aux proches et aux personnalités. Le 26 janvier, je n'étais pas à Paris. J'étais en Poitou-Charentes. Nicolas Sarkozy qui était sur les terres de Ségolène-Royal en Poitou-Charentes. Nicolas Sarkozy en Poitou-Charentes sur les terres de Ségolène-Royal. C'est pas ses terres, c'est Jean. C'est la France, c'est la République. Donc cette scène n'a jamais existé ? Monsieur Boulot, permettez-moi d'en apporter la preuve. A l'intérieur de la cathédrale des personnalités politiques de premier rang. Sous-titrage Société Radio-Canada